alors on arrive sur le deuxième thème de cette permanence pour un monde meilleur qui est hop hop les jeux vidéo super mario et la violence qui l'en découle dans cette vidéo c'est un petit thème léger rapide facile c'est les jeux vidéo l'influence qu'ils ont sur les jeunes versus les adultes il ya une grosse différence les mecs je vous ai dit on traverse différents consortiums 0 7 7 14 14 21 21 28 en fonction du moment où vous êtes soumis à telle ou telle violence ou tel ou tel film ou telle ou telle chose et bien vous allez réagir de fait différemment parce que vous êtes dans des spectres de vision qui sont différents si vous voulez qu'on en discute de ça vous venez on en parle donc de fait tiens un exemple pour ceux de ma génération vous avez tous plus ou moins vu les dents de la mer quand vous aviez 14 15 16 ans tout ça quoi à l'adolescence là et la plupart d'entre vous qui regardent cette vidéo qui ont mon âge ont peur de se baigner dans la manche parce que ils disent merde il peut y avoir un requin et la mer ça fait peur voilà si vous êtes soumis à un certain moment de votre éducation ou un certain moment de votre croissance parce que c'est le mot à ce moment là vous interprétez la violence d'une certaine manière et la violence intègre votre prisme de lecture c'est ce que je veux dire un adolescent qui est en train de créer son prisme de lecture c'est à dire qu'il n'est plus sous papa il est plus sous maman il est à créer son propre prisme si ces journées c'est à base de violence sur jeux vidéo violence à la télé parce que finalement ce sont que des violences violence à la récré violence à l'extérieur du lycée violence dans le lycée violence dans les classes vous doutez bien que son prisme ça ne peut être que violence et si vous comprenez pas vous venez je vous fais un dessin donc de fait il y a une influence évidente néfaste je sais pas ça c'est après c'est le libre arbitre à chacun de dire c'est néfaste ou pas sur le prisme que les jeunes sont en train de se former donc de fait nous adultes 1 je dirais adultes à partir de 25 28 30 ans nous adultes on est capable de faire la part des choses entre ce qui est violent à l'écran ce qui est violent dans la vie on se rend bien compte que la vie c'est pas violent mais un jeune qui résout les problèmes sur l'ordinateur ou sur l'écran ou sur l'ipad ça via la violence quoi l'ipad il marche plus bam violence tu vois bon ça résout pas le truc ça normalement tu le fais une fois voire deux puis après tu te rends compte ça sert à rien voilà donc les jeux vidéo un prenons conscience que ça influence notre entourage et donc les générations à venir il ya une inertie de l'histoire et il ya des mutations culturelles qui s'opèrent si vous voulez en savoir plus vous regardez les thèmes que j'ai déjà fait à ce sujet là voilà pour l'influence donc les jeux vidéo bien mais avec parcimonie où il faut expliquer les choses d'accord et les jeunes qui sont addicts aux jeux vidéo venez voir et on va en discuter on trouvera un truc positif à jouer dans les jeux vidéo voilà et puis ceux qui croient pas ah oui que les jeux vidéo sont néfastes voilà la chose que je fallait que je vous dise regardez ce petit reportage qui vous prouve pas a plus b par des études scientifiques américaines prouvées et très sérieuses que les médias via la télé internet ou le cinéma ou les jeux vidéo sont des choses qui influencent grandement notre façon de penser notre façon d'interagir ensemble regardez ça merde c'est scientifique voilà je vous retrouve dans le thème juste après d'ici pas très longtemps allez tcho